Avec nous Poulou, Poulou a suivi Kournike chez Martinique Première, animateur de Chamboul. Donc Poulou, le match est de demain soir, match très important contre l'Odivas, on n'a pas le droit à aller voir. Donne-moi ton sentiment sur les trois jours d'entraînement, le groupe, tu as vu les entraînements pour le match de demain. Mon sentiment c'est qu'on est prêt, on a de bonnes recrues, on a vu aussi lors des entraînements où il y avait beaucoup d'intensité, les gars ne se retenaient pas. Donc je pense que de plus en plus on le dit, on le voit, on sent que les gars sont là pour défendre une nation. Parce qu'on a interviewé deux ou trois et ça parle maintenant de nation, de la Martinique. Plus de départements français. Plus de départements, là il y a un groupe qui parle de la Martinique, de ce pays, qui est la Martinique et je pense qu'on fera en principe. Je ne pense pas, je suis sûr qu'on fera un beau match et je ne dirais pas pratiquement certain parce que dans le football, il y a des aléas, surtout qu'il n'y a pas la barre chez nous. Mais je crois, j'ai l'impression qu'on fera un beau match. J'ai entendu la Trinidad qui s'est énervé, j'ai vu à la presse que je n'étais pas content que l'entraîneur du Honduras amène la deuxième équipe et que contre eux, ils vont mettre la nouvelle équipe. Donc il y a eu un gars qui dit que Martinique, pas FIFA, donc ça a pénalisé vous finalement. Martinique, pas FIFA, mais si Martinique, pas FIFA, mais nous fait des fois matcher contre Trinidad, donc ils n'ont pratiquement rien à dire. Et puis c'est quoi une équipe B, c'est quoi ? Il y a 38 professionnels chez ces gars-là. Donc je pense qu'à un moment ou un autre, il faut arrêter de le voir chez l'adversaire. Nous, on a 23 convoqués, 11 vont débuter, donc je pense qu'ils vont donner le meilleur de l'eux-mêmes, même si c'est une équipe B, A, C ou W, Yomete, on l'a pour nous créer. Ça aussi, ça c'est du bluff et puis ça c'est pour faire parler les journalistes, histoire de mettre le B, mettre le C. Donc ils avaient leur chance contre le Honduras, ils ont perdu. Et dernière question, tu penses quoi de nouveau, Franciano Etinov et Emmanuel Rivière ? Bon, Franciano, on le connaît, on sait que c'est un battant, on sait que c'est un hurleur, c'est quelqu'un qui ne va jamais lâcher. Et puis ça fait plaisir de voir Emmanuel Rivière qui va apporter son expérience, parce qu'il a brulingué un peu partout. On le rappelle au Sassouna, il a fait Metz, il a fait Saint-Etienne, il a fait Monaco. Donc c'est un joueur qui a de l'expérience, et dans des matchs comme ça, il en faut. Il est jeune, 29 ans ? En plus, il est très jeune et puis on l'a senti, moi je l'ai eu en interview, on l'a pris en créole. Il est martiniquais, il est martiniquais, donc il était bien à l'aise. Ok, bon ben, Paulo, nous ne pouvons pas préparer de vous demain au soir. Ah ouais, il faut que tout le monde vienne, c'est surtout ça. C'est une heure, donc Machata, mais c'est le dernier Machata, il faut nous gagner. Et après, nous n'allons pas les regrets, c'est très important pour gagner, mais au moins, nous n'allons pas les regrets. Mais non, nous n'allons pas les regrets, nous n'allons pas les regrets. Jamais regretter, c'est le droit pour nous aller, et puis surtout, venir plein de stades de l'eau. Moi ça, ça fait un petit genre compliqué, parce que c'est un événement de soir, mais venir pour supporter. Pas venir, pas venir pour garder, venir pour supporter. Ok, merci, donc c'était Paulo et Vladau, donc nous gardons les autres. A demain si tu veux, pour un bel match contre... Allez demain matin, nous. Ok.